Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et donc bienvenue pour une vidéo où on va parler un petit peu du FanFest, le prochain FanFest, je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, je l'attends aussi et on a enfin eu le programme qui est sorti aujourd'hui, qu'on découvrira bien sûr en live pour découvrir du nouveau job, toutes les nouveautés donc n'hésitez pas à venir sur Twitch, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer aussi toutes les vidéos résumées qu'on fera dessus vous avez le Discord, le Twitter, la totale, on est hop là, parti, on apparaît directement sur le Lodestone où on a le programme qui est apparu du FanFestival 2024 à Tokyo alors par contre préparez-vous parce que voilà, vu que ça se passe au Japon et que le décalage horaire avec le Japon est assez prononcé on va dire voilà pour assister à l'événement en personne, ça si seulement on pouvait ça par contre, parce que je crois que si on n'habite pas au Japon on peut pas enfin qu'on n'a pas un compte japonais, on peut pas commander de billets japonais, je pense que pas mal de gens l'auraient peut-être fait mais en tout cas, ce sera possible via Twitch, Youtube comme d'habitude et si vous voulez voir le concert, les choses comme ça, ce sera possible via une diffusion payante donc ce sera possible d'acheter un ticket si vous avez envie de voir le concert, que ce soit le concert du piano, le concert de Soken en hard rock, tout ça c'est possible, beaucoup de gens l'avaient demandé, ce sera payant les détails sur le co-streaming seront annoncés ultérieurement, donc je sais pas si tout sera autorisé je sais qu'à une certaine époque ils avaient pas forcément tout autorisé mais je pense que la conférence spéciale elle le sera et donc on va commencer directement avec le dimanche 7 janvier donc qui est normalement dans la nuit du samedi au dimanche où on va avoir la conférence spéciale de Naoki Yoshida, donc c'est là où se sont annoncées toutes les choses donc le dernier job, le trailer final, j'ai tellement hâte de voir un peu à quoi se va ressembler le dernier trailer surtout que je suis sûr qu'ils ont dû cacher certains personnages, certaines choses je pense que sur le trailer final on va avoir des choses qu'on n'a pas vu du tout dans le précédent en tout cas ça va être 2h, donc ça va durer plus de 2h, ce qui est assez dingue parce que tu sens qu'ils vont avoir pas mal de choses à annoncer en mine de rien en 2h ce sera fait par Naoki Yoshida, il y aura bien sûr une interprétation en anglais et ça j'ai vraiment hâte de découvrir ça, voilà, est-ce que ça va être le chrono en siège, est-ce que ça va être... je ne sais pas, on va ensuite avoir la cérémonie d'ouverture où ils vont se présenter, ça c'est le truc habituel de 5h jusqu'à 6h30, ça va être les comptes du développement les différents moments de l'équipe qui vont profiter de cette occasion pour partager tout ce qui se passe en coulisses et je vous avais proposé en plus une vidéo où ils nous avaient montré un petit peu tout ce qu'il y avait eu sur l'upgrade graphique, ça vous a plu de fou, donc ça, ça peut être vraiment un panel qui peut être très très intéressant à regarder puisque c'est là où c'est qu'on voit un petit peu tout ce qui est fait, comment fonctionnent un petit peu les choses et ça peut être vraiment des fois très intéressant, surtout que là, les choses comme l'upgrade graphique, peut-être parler je ne sais pas, du netcode, de comment fonctionnent les serveurs, de qu'est-ce que les cloud serveurs vont changer enfin, il peut se passer tellement, tellement de choses, surtout qu'il y a tellement de présentateurs en plus qui seront présents de 6h30 jusqu'à 8h30, il va y avoir le Crystal Tsushin Present Trivia Show avec la visite du FanFest japonais, avec le petit quiz comme ils avaient fait aussi pour le précédent FanFest, si pas de bêtises et ils ont profité pour faire un petit tour, voir un petit peu comment ça se passe à l'intérieur c'est au Tokyo Dome, donc je pense que ça va être assez incroyable, ça risque d'être le plus incroyable de tous les FanFests il y aura le Crystal Conflict Regional Championships qui va vous permettre de découvrir qui sera le champion du PVP est-ce que ça va être quelqu'un qui a un casque de Dark Souls et qui fait des magnifiques signes à ses coéquipiers je ne sais pas, et enfin, on aura de 11h30 jusqu'à 12h40 donc le concert de piano, si vous voulez le regarder, il faudra acheter la diffusion payante mais qui généralement est vraiment très sympa, il y aura aussi une scène secondaire apparemment avec le Mahjong d'Omiya donc si vous êtes fan du Mahjong, ce sera aussi le moment de regarder tout ça enfin, on arrive au lundi 8 janvier, donc encore une fois dans la nuit du dimanche au lundi on va avoir une nouvelle cérémonie d'ouverture de 2h à 2h30 alors je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire à ce moment-là, parce que... enfin, je ne sais pas, ils ne vont pas se représenter, donc peut-être qu'ils vont... je ne sais pas, ils vont peut-être présenter des nouveaux invités, on verra bienvenue chez Naoki, donc de 2h30 jusqu'à 4h30 où Yoshida et ses... enfin, il faudra le rejoindre avec ses incroyables invités bien sûr, pour discuter de sujets divers et variés mais toujours grandement intéressants, donc on avait à l'époque, comment il s'appelle, Sakaguchi qui était venu justement c'était assez sympa, et là on peut voir qu'il va y avoir trois invités en plus de Foxon qui sera aussi là, si je bats de bêtises je crois que c'est lui, c'est Foxon, si je bats de bêtises, de son vrai nom le défilé de cosplay de 5h à 6h est-ce que les cosplays japonais vont être meilleurs que les cosplays américains et européens ? ça, il va falloir le découvrir, en tout cas pareil, voilà, il faudra découvrir les merveilleux cosplays de nos guerriers de la lumière lors de ce défilé qui prendra sur place sur l'immense scène du Tokyo Dome, alors est-ce qu'ils vont faire des choses justement avec la scène par rapport à ça, est-ce que ça va être plus incroyable que celui qu'on a vu par exemple à Londres ? En fin de 6h30 jusqu'à 8h30, on va voir Return vers A Realm Reborn pour le spécial 10ème anniversaire bien sûr, on va replonger dans les scènes inoubliables et marquantes de FF14 aux côtés des comédiens de doublage japonais, quelles sont les scènes les plus inoubliables, pardon quelles sont aussi les scènes les plus oubliables, je ne sais pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas il y en a eu tellement que je pense qu'il va y avoir pas mal de quoi en discuter et quand on voit le nombre d'invités, c'est assez dingue en fait, d'habitude ils ont un deux invités, là on peut voir qu'il y a vraiment pas mal pas mal de personnes, et enfin voilà, on va avoir le concert de The Primal de 10h30 à 12h donc pareil, si vous voulez le regarder ce sera possible encore une fois via la diffusion payante, donc pas disponible directement sur Twitch, qui clôturera le fanfest du Japon, et aussi d'ailleurs le dernier fanfest pour l'extension de Walker et pour l'annonce de Down Trail, donc après il n'y aura plus rien, après il faudra vraiment attendre les live letters pour qu'ils nous présentent finalement plus en détail l'extension, les jobs, tout ça ça devrait venir après, j'ai vraiment super hâte voilà, j'ai super hâte de voir, voilà, quel sera le prochain job, quelles vont être les prochaines annonces le trailer, est-ce qu'on va aussi découvrir quel va être le raid à 8 joueurs, il y a pas mal de choses comme ça qu'ils vont encore garder un petit peu secret mine de rien, et je pense que vous êtes beaucoup à avoir hâte, moi j'ai vraiment super hâte, voilà j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir parce que c'est ça, n'hésitez pas à laisser le petit j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, bien sûr, pour ne pas manquer toutes les futures vidéos sur la chaîne et surtout celles qu'on risque de faire non seulement sur ce FanFest, mais aussi sur DownTrail et nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, je souhaite une bonne journée des amis je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde je vous dis à très bientôt